salut j'espère que vous allez bien moi malheureusement ce n'est pas la grande forme la forme que j'avais la joie que j'avais dans ma vidéo de retour et bien c'est un peu envolé parce que j'ai reçu un message je vais poster le message au sujet d'une dame une dame camerounaise nationalité camerounaise qui est morte en essayant de gagner là les états unis en partant de du brésil elle est morte en laissant son enfant de deux ans qui a été sauvé par la générosité et la bravoure d'un confrère ivoirien à qui nous disons merci dont la dame s'appelle lea karine moodio quatso quelque chose comme ça déjà je vais poster comme ça c'est quelqu'un connaît la connaît qu'il partage à la famille et je présente mes condoléances à la famille aussi je m'excuse d'avoir voilà comme ça afficher l'image les photos de la défunte ce n'est pas gay ce n'est pas à moi de le faire parce que voilà c'est pas gay pour un membre de la famille un ami d'apprendre le décès de son de son sa personne ainsi mais j'ai tenu en parler parce que c'est quelque chose une situation qui fait des ravages et son cas m'a beaucoup interpellé parce que je sais que j'avais je parlais de temps en temps avec une abonnée qui était au brésil et qui voulait gagner soit le canada soit les états unis est ce que c'est elle je ne sais pas parce que je ne peux pas retrouver la conversation comme vous savez à cause du problème que j'ai évoqué dans la dernière vidéo donc ça m'a vraiment vraiment mis mal la façon avec laquelle elle est morte en fait je sais pas j'ai jamais été au brésil mais apparemment il ya une rivière qu'elle devait traverser comment ça s'est passé on sait pas mais toujours est-il que le résultat parle de lui-même elle est malheureusement décédé les états unis donc ça ça me touche particulièrement parce que il ya certains de mes détracteurs tout qui pensait que moi je suis aucun immigration à tout prix mais grâce à tout prix non je le dis souvent il ya beaucoup d'entre vous qui m'ont souvent compté contacté j'ai dit non ça vaut pas la peine pourquoi vous partez essayer de vous poser cette question donc je suis contre il devient absolument contre l'immigration à tous les prix vous savez on n'a qu'une seule vie donc ça passe ou ça casse des ans ont dit c'est 55 ans non quand vous vous engagez à prendre ce chemin là c'est 80% de chance que ça ne passe pas plutôt que les 20% de chances que ça passe donc si vous partez vous engagez à mourir entre guillemets quoi donc un peu comme elle est passée elle est morte il ya beaucoup qui meurent de par exemple dans le désert pour ceux qui veulent gagner gagner l'europe il y en a beaucoup qui meurent qu'on ne retrouve pas beaucoup qui disparaissent beaucoup qui sont qui vont dans l'esclavage donc c'est vraiment quelque chose que je condamne je sais que j'aime beaucoup d'abonnés qui sont du côté du du maroc et j'étais etc je sais pas qui ce qu'ils font d'abord ils sont peut-être réfugiés peut-être qu'ils essaient même de traverser et qu'ils ne parviennent pas et peut-être qu'ils ont essayé vraiment moi je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous décourager je suis je dis encore contre l'immigration au péril de votre vie on n'en a qu'une seule vous ne pouvez pas blaguer avec la vie il faut patienter ça va venir vous allez voyager puis qu'est ce que vous voulez à la fin est ce que vous voulez juste voyager pour voyager ou est ce que vous voulez être juste heureux moi par exemple je vous ai dit si vous allez regarder mes anciennes vidéos ça m'a pris huit ans pour être au canada je dis bien huit ans parce que j'ai gardé la foi parce que j'ai cru et ça va venir ça peut ne pas venir par vous ça peut venir par votre enfant ça peut venir par un amour ça peut venir par n'importe quel moyen vraiment mais je refuse ce moyen là je vraiment je m'inscris vraiment contre ça aller prendre la route et au risque de mourir là bas ça va me faire mal parce que le cas de léa karine va déjà me pourrir la journée et je n'aimerais pas encore voir comme ça parce que quand je suis facilement les choses m'attrissent facilement et puis rien que le savoir ça va me mettre mal donc si vous voulez voyager si c'est ça votre rêve vous posez vous la question vous voulez voyez pourquoi en fait parce que vous pensez que nous qui sommes ici on a une meilleure vie que vous non on n'a pas une meilleure vie forcément que vous je vous assure il ya beaucoup qui sont en afrique il ya beaucoup qui sont en europe il ya beaucoup qui sont même au brésil qui ont une meilleure vie que moi qui suis ici ma vie n'est pas voilà n'est pas waouh donc comment c'est déjà pas être heureux avec ce que vous avez vraiment ne prenez pas ce risque il ya d'aucuns qui perdent de l'argent parce que l'homme ils ne peuvent même pas voyager ils n'ont pas le profil qu'on recherche mais les les marchands de rêve vont leur dire que non si tu me donnes 5000 euros si tu me donnes ces mille dollars américains je te fais voyager alors que vous n'avez même pas le profil mais parce qu'on vous a dit qu'on va vous faire ça vous allez aller porter tous vos économies allez donner une économie que vous aurez pu utiliser pour faire un commerce une économie que vous pouvez ouvrir pu utiliser pour faire quelque chose vraiment pour faire travailler votre âge moi je ne suis pas ça j'aimerais bien que vous compreniez un peu ce que je fais je peux je veux je suis là pour vous dire ok il ya ceux qui peuvent immigrer on n'immigre pas pour immigrer honnêtement on n'immigre pas pour immigrer il ya d'un qui ont bon boulot ils ont tout mais ils veulent quand même immigré parce qu'on a vu le cousin a immigré et le cousin voilà acheter les habits pour aller poster sur facebook il n'a même pas enlever l'étiquette l'étiquette est toujours là mais il sait qu'il va peut-être aller remettre après ce que sa vie donne alors qu'il dort dans trois mètres carrés non franchement je suis contre ça ne mettez pas votre vie en danger parce que vous voulez partir à tout près ça va venir ça va venir moi qui vous parle là le canada m'a banni le canada m'avait dit interdiction d'entrer sur le sol canadien pendant deux ans j'ai pleuré les larmes de mon corps mais c'était pas mauvais aujourd'hui je suis fier de ça parce que les certaines personnes voient l'échec comme un échec mais non aujourd'hui je suis je suis contente que ça s'est arrivé j'ai fait huit ans à chercher un thé ils m'ont refusé plusieurs fois après j'ai demandé encore vous et m'ont dit non ils ne sont pas sûrs que je vais rentrer je n'ai pas abandonné mais je n'ai pas pris des chemins tendus du j'allais voilà fait pleurer ma maman fait pleurer la famille non vraiment j'ai très mal pour cette jeune fille là très mal une fille elle avait tout l'avenir devant elle elle aurait pu voilà rencontrer quelqu'un elle aurait pu venir au canada il y a tellement d'opportunités tout ce que vous dire que vous devez faire c'est juste vous focaliser sur ce que vous voulez c'est vraiment ce que vous voulez si vous pensez que c'est quelque chose que je dis encore il n'y a pas que le bonheur au canada et le bonheur partout donc si vous voulez venir au canada si c'est que c'est votre rêve quel que soit le rêve que vous avez vous mettez entre les mains de dieu vous priez vous y croyez c'est tout vous attendez ça va venir peut-être ce n'est pas encore le moment le moment viendra votre moment viendra moi c'est mon moment aujourd'hui après je vais passer quelqu'un d'autre à venir donc vraiment je vous supplie si vous me suivez si vous m'écoutez si vous savez quelqu'un qui veut prendre cette route à décourager le ça peut être elle aurait pu être ma soeur elle aurait pu être votre soeur c'est la soeur de quelqu'un c'est l'enfant de quelqu'un qui est comme sa partie comme du coup tout dans du boursier facilement comme une être à la poste c'est une vie c'est une vie si votre vie ne vous plaît pas je vous promets qu'il ya beaucoup de personnes qui n'aimerait pas qu'il vous arrive quelque chose donc penser à elle c'est vrai qu'il y en a qui partent il passe mais ce que vous savez si à votre tour vous aurez cette chance là vous ne savez pas dans ma vidéo d'aujourd'hui c'est pour vous implorer c'est pour vous exorcer vraiment à patienter à juste prier et attendre ça viendra ça peut venir de la façon dont vous attendez le moins ce n'est pas obligé de venir que non vous allez partir je dois partir aujourd'hui là non faites ce qu'il y a de faire il ya ceux qui ont voulu partir mais aujourd'hui ne sont pas partis mais ils font le tour du monde ils font le tour du monde ils viennent au canada ils passent quelques temps ils repartent fait seulement ce qu'il ya eu de fait si c'est ce que vous voulez vous l'aurez au moment où dieu aura choisi pour vous donc c'est tout ce que j'avais vous dit dans cette vidéo je ne veux pas que vous arrivez mal alors je vous aime trop qu'est ce que je serai sans vous qu'est ce que je serai sans la vie qui est familier comment partager le message autour de vous essayons de parler de cette situation qui fait de plus en plus des mots parce que c'est pas si vous êtes au courant des informations il ya même les mineurs qui ont commencé ma traverse à la nage c'est très dangereux vraiment exaltons nos cadets exaltons nos frères nos maris à ne pas prendre ce chemin c'était votre vie qui qu'est je vous remercie de m'avoir écouté et bien sûr je vous reviendrai avec une nouvelle vidéo sur un sujet qui me tient à coeur qui vous tient à coeur et je vous fais plein de bisous bye bye merci